Bonjour à tous et toutes. Effectivement, je vais essayer de brosser un peu ce que sont les enjeux pour nous, mutualistes, salariés de mutuelles, de groupements, élus de mutuelles, de groupements, vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis des assurés sociaux, des pouvoirs publics, vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis de l'environnement, de la recherche, des professionnels de santé, etc. Je pense que nous avons un rôle à jouer, particulier du fait de notre positionnement d'assureur, de notre positionnement d'offreur de soins, de notre positionnement d'acteur du champ de la prévention, et puis peut-être et surtout parce qu'on est un acteur du mouvement social et qu'à ce titre-là, on a un regard sur la société, on a une vision et un projet de société, une société solidaire, juste, humaine, qu'on essaye de porter. Et le numérique, il vient impacter sur énormément d'enjeux, d'enjeux de souveraineté, d'enjeux de pouvoir, je vais vous le montrer, et il impacte profondément notre organisation. En fait, la question, c'est en quoi et pourquoi le numérique va toucher, va impacter un certain nombre de pouvoirs. Pourquoi les GAFAM, les BATX, les grands géants du numérique, qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en Chine comme aux Etats-Unis, ils vont modifier, impacter nos organisations sociales ? C'est la question qu'il faut vraiment qu'on regarde. Déjà, quand on parle de numérique, d'intelligence artificielle, ça a été très bien montré au travers des deux petits films et puis à l'introduction qu'a faite marque, on parle bien d'éléments de transformation, on parle de la robotique, on parle des algorithmes qui sous-tendent l'intelligence artificielle, le carburant, tout ça, étant nos données, puisque bien évidemment, c'est aussi par l'analyse de données, d'imagerie, de données génétiques, génomiques, comportementales, etc., que tout ça va pouvoir fonctionner, notamment sur le secteur de la santé. Et donc, nécessairement, de nouveaux acteurs, de nouveaux opérateurs vont apparaître. Les champs qui sont impactés, ce sont bien évidemment les champs économiques, puisqu'il y a de nouveaux acteurs qui sont apparus depuis une vingtaine d'années, qui ont des puissances de feu plus importantes que beaucoup d'États. Aujourd'hui, les capacités d'investissement en matière de recherche des grandes entités du GAFAM sont plus importantes que celles de la plupart des États, même européens. Donc, ça suppose à devoir un petit peu, puisqu'il n'y a pas de contrôle démocratique, il n'y a pas d'encadrement éthique international, en tout cas très peu aujourd'hui. Ça suppose de voir, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit limiter la puissance de ces structures ? Ce débat, il n'existe pas qu'en Europe, même aux États-Unis, il y a un certain nombre d'acteurs, il y a un certain nombre de femmes et d'hommes politiques qui se posent la question à se dire que la puissance aujourd'hui concentrée en très peu d'entités est devenue trop importante, donc trop dangereuse, pour le maintien même de la démocratie. On l'a vu à l'occasion des dernières échéances électorales, notamment aux États-Unis, mais sur un certain nombre d'autres pays, par le numérique, on est capable d'influencer, d'infléchir une élection. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que par les algorithmes, on va amener les individus à se recentrer sur leur sphère de confort, sur leur sphère affinitaire, c'est-à-dire qu'en permanence, quand ils vont aller sur les réseaux sociaux, quand ils vont faire des recherches sur les moteurs de recherche, comme toutes leurs données, toutes leurs analyses précédentes sont conservées, on va petit à petit les amener à retrouver ce qui leur a plu, les pages sur lesquelles ils ont passé le plus de temps précédemment. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour les manipuler en soi ? Pas nécessairement. C'est tout simplement que le modèle économique de ces géants, c'est de faire en sorte qu'on passe le plus de temps en utilisant leur solution. Donc, il faut que ce qu'ils proposent satisfasse nos attentes, puisque leur modèle économique, il est fondé comme ça. Donc, eux, leur développement, leur puissance, va nous amener de moins en moins à développer notre propre esprit critique. Et il y a une étude qui a été faite, je renvoie à un article du Monde de 2016, qui était extrêmement intéressant. Un certain nombre de chercheurs français avaient fait des recherches comparatives sur plusieurs ordinateurs personnels de différentes personnes, en posant les mêmes mots-clés en termes de recherche, et les résultats étaient totalement différents. Tout simplement parce qu'ils sont conditionnés à toutes les recherches précédentes que les gens ont pu faire. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à décrypter et à comprendre, parce que tout ça, ça a un impact. Et derrière, c'est un impact social, c'est un impact comportemental sur les individus. Et les derniers événements du pays ont pu le montrer. On a pu voir à quel point, notamment par l'utilisation des réseaux sociaux, par l'utilisation d'un certain nombre d'algorithmes, il y a des phénomènes qui ont pu être amplifiés. Alors, c'est quoi les enjeux les plus importants qui nous intéressent, nous, sur lesquels les géants du numérique interviennent ? Sur le champ de la santé, sur le champ de l'assurance, bien évidemment en conséquence, sur le champ de la santé, aujourd'hui, Alphabet, qui est la maison mère de Google, investit plus de 10 milliards par an pour travailler, avancer, progresser, en accompagnant des équipes de recherche à travers le monde. Et tous sont investis là-dessus, parce qu'ils sont tous convaincus, un, que c'est un des premiers sujets d'intérêt des individus, et que par l'analyse des données, on a énormément d'informations. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de recherches qui allient de l'analyse ciblée de données génomiques, c'est-à-dire de l'analyse de l'ADN, d'analyse comportementale, et puis bien évidemment, toutes les informations que les gens peuvent donner. Et ça a donné quoi ? C'est notamment le suivi d'une étude en Norvège, menée par Copland, qui a montré, avec la constitution d'une biobanque extrêmement importante, assez puissante dans l'analyse, par exemple, que les données génomiques, elles ne pèsent que pour 30 à 40% les éléments comportementaux pesant pour autant. Et donc, c'est là où ça va être extrêmement intéressant et important, parce qu'on va avoir une dimension en médecine prédictive très utile, qui va permettre de faire évoluer les programmes de prévention, qui va permettre de faire évoluer les programmes d'accompagnement, d'être beaucoup plus efficace, parce qu'on pourra avoir des choses beaucoup plus personnalisées. Donc, on voit un champ des possibles qui s'ouvre, qui est très intéressant. La question, c'est comment ces évolutions, ces progrès, vont être utilisés par les acteurs, par les opérateurs. Si c'est utilisé par l'assurance maladie, par un État, une collectivité, des organismes à but non lucratif, il n'y a pas d'arrière-pensée, a priori, en tout cas, que l'on peut détecter. En revanche, si c'est pour placer d'autres produits, ça peut être beaucoup plus problématique. Si ces programmes sont financés par l'industrie pharmaceutique, ça peut être extrêmement gênant, etc. Donc, c'est la question, j'y reviendrai tout à l'heure, des algorithmes notamment, c'est pas tant la question des algorithmes qui posent problème, c'est pas tant même le cœur de leur modèle, c'est qui est derrière et pourquoi ils sont faits. C'est quelle est leur finalité, puisque ce ne sont bien évidemment que des outils. En quoi le numérique et l'utilisation des données de l'intelligence artificielle va être extrêmement intéressant, c'est aussi pour toutes les approches de marketing ciblées. C'est que l'analyse de nos comportements, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on aime, permet aux acteurs de pouvoir pousser vers nous les solutions qu'ils ont déterminées comme correspondant le mieux à nos attentes. Et puis, bien évidemment, le numérique, ça a été montré dans le premier film, il va avoir des possibilités, des puissances d'analyse, de calcul, de comparaison, de simplification dans des process de gestion qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc là, il y a des gains de productivité considérables à envisager. Alors, on peut le voir sur des choses, sur de l'analyse comparée, d'informations de données, pouvoir faire des requêtes dans des bases extrêmement puissantes. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Ça peut être aussi pour des choses qui nous concernent dans le champ de l'assurance, par exemple sur la gestion de tiers payants, parce que via une blockchain et les smart contracts, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que le médecin va donner une information que l'acte, la consultation a bien été faite. L'assureur va lui donner l'information que les droits sont bien ouverts, l'assurer qu'il est bien allé chez le médecin, et l'ensemble de ces informations vont se croiser, vont se synthétiser, et automatiquement, par diffusion des flux, les actes pourront être payés sans envoi même de feuilles de soins électroniques telles qu'on peut le connaître aujourd'hui. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est même plus tant la dématérialisation, mais on peut arriver à un paiement totalement en direct. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas de la science-fiction, ce n'est pas des choses qu'on verra dans dix ans, c'est des choses qui sont à très très brève échéance sur l'ensemble de nos secteurs. Ce qui va entraîner des conséquences sociales aussi extrêmement importantes, qu'il faut absolument qu'on anticipe pour faire évoluer les métiers dans nos organisations, parce qu'il y aura des métiers qui vont être impactés, qui vont être touchés, qui vont être détruits, du fait de l'automatisation par les enjeux du numérique. Et puis, bien évidemment, d'autres qui vont apparaître, qui vont être créés, parce qu'on va pouvoir redéployer des moyens sur bien d'autres choses. En quoi le numérique interroge nos principes républicains ? C'est un enjeu important. Je vous ai dit, un des risques du numérique, quand il est mal utilisé, mal appréhendé, souvent parce que les citoyens ne sont pas suffisamment formés et informés, c'est la question de l'esprit critique. C'est-à-dire, est-ce que ce qui vient vers moi, les informations qui me sont données, sont des informations objectivées, ou est-ce que ce sont des informations qui sont poussées parce que d'autres y ont intérêt ? Donc, à un moment donné, c'est quoi le rapport à la liberté dans ces situations-là ? Donc là, il y a des enjeux assez considérables. Bien évidemment, il y a des enjeux aussi par rapport à la question de l'égalité, même entre les citoyens, puisque tous n'auront pas la même possibilité, la même capacité par rapport à ces enjeux-là. Ça peut aboutir aussi à une déconstruction complète des solidarités, puisque à partir du moment où on maîtrise les informations concernant un individu, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de segmenter les risques, de pouvoir faire une proposition alléchante à ceux qui portent les bons risques, entre guillemets, et de ne pas faire des propositions à ceux qui sont porteurs de risques beaucoup plus importants. Tout ce que l'on pouvait redouter via les questionnaires de santé, via beaucoup de choses que l'on a pu condamner, attaquer, là, deviennent beaucoup plus simples et surtout beaucoup plus insidieux, parce que ça peut se faire totalement à l'insu des individus par une utilisation péjorative des données de santé. Mais même des valeurs aussi cardinales que la question de la laïcité, par exemple, peuvent être interrogées. Alors ça peut paraître très surprenant quand on parle de laïcité numérique, mais aujourd'hui, si on fait un parallèle un peu historique, la laïcité, c'est la possibilité, la capacité des individus à s'émanciper d'une immanence qui était souvent religieuse pour pouvoir être maître de leur destin, pouvoir avoir leur propre libre arbitre. Aujourd'hui, quand les comportements sont... il y a une dimension inductive qui est faite par l'utilisation des algorithmes et des données, on peut estimer qu'il y a une forme d'immanence numérique qui s'est substituée, et donc il y a un enjeu, si on veut préserver notamment le libre arbitre, qui doit être absolument remis en perspective, et il y a des combats à mener en la matière. Il y a trois ans, la France s'est dotée d'une loi, dite loi sur la République numérique, pour essayer de se donner des perspectives, parce que les élus de la République, de droite comme de gauche, sont tout à fait conscients de ces enjeux-là, et essayent de les appréhender, de les anticiper le mieux possible. Il y a une loi qui a été adoptée, adoptée à une très très large majorité, qui a été portée par la ministre en charge du numérique de l'époque, Axelle Lemaire, et qui a essayé de fixer quelques grands principes pour notre pays, pour faire en sorte que le numérique soit appréhendé d'une façon déjà humaine, et que ça n'aboutisse pas à une déshumanisation des rapports dans la société, et puis surtout une approche progressiste, c'est-à-dire que ça doit être des progrès qui doivent être partagés par le plus grand nombre. Et là, ça reboucle assez bien les enjeux pour nous à la mutualité, c'est qu'un progrès, pour qu'il soit un vrai progrès, il faut qu'il soit partagé, et pour qu'il soit partagé, ça veut dire que l'accessibilité soit garantie. Sinon, on est dans une approche où il y a des droits formels, mais il y a un écart entre les droits formels et les droits réels, c'est-à-dire que l'effectivité des droits ne fonctionne pas. Et souvent, notamment, s'il y a un enjeu d'accessibilité économique, eh bien, la question qui est derrière, c'est comment on solvabilise l'accès, comment on trouve une modalité solidaire de rendre l'accès possible pour le plus grand nombre. Cette loi a posé les enjeux de circulation des données, les enjeux de structuration, de solidité des infrastructures sur lesquelles les données pouvaient circuler, ce qui est absolument nécessaire si on veut que la confiance soit établie. Si, dès que les individus utilisent des dispositifs, des applications, qu'elles soient mises en place et qu'il y a des risques que les données soient pliées, que les algorithmes soient défaillants, etc., il y aura un niveau de défiance qui va se mettre en œuvre, qui va se renforcer, et les citoyens n'auront pas confiance et n'utiliseront pas ces solutions-là. C'est d'ailleurs quelque chose auquel il faut qu'on soit très attentif aujourd'hui puisque le niveau de défiance aujourd'hui de nos concitoyens vis-à-vis du numérique est très élevé, et plus élevé que dans bon nombre de pays développés. Donc, il faut là aussi que nous, qui sommes un peu des tiers de confiance, on puisse se positionner sur ces questions-là. En quoi nos principes, finalement, sont impactés ? C'est les principes qui sont les principes historiques, qui sont même notre essence, de démocratie, d'indépendance, de solidarité, de responsabilité, de liberté. C'est tout ça qui est impacté. À partir du moment où, sans que je m'en aperçoive, un certain nombre des données qui concernent ma vie privée, qui concernent ma santé, peuvent être utilisées, il y a un enjeu. À partir du moment où on me propose des solutions, sans même que je les ai sollicitées, mais que ces solutions, elles sont déjà totalement adaptées, personnalisées, parce qu'il y a une analyse de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que sont mes centres d'intérêt, d'attraction, il y a quand même un rapport qui est assez inégalitaire dans une approche contractuelle, dans une analyse. Donc c'est tout ça qui est impacté. Et puis, bien évidemment, en premier lieu, l'enjeu de solidarité, puisque la possibilité de segmentation des risques pourrait aboutir à une déconstruction totale des solidarités. Nous, notre rôle, c'est, par la protection sociale solidaire qu'on propose, par les actions de prévention que l'on met en œuvre, par les actions d'accompagnement, de développement social que l'on peut proposer à celles et ceux qu'on protège qui sont fragilisés, finalement, c'est de leur donner la possibilité, la capacité de s'émanciper, de s'émanciper de leur situation telle qu'elle est pour pouvoir conduire, mener leur projet de vie le mieux possible en fonction de leurs souhaits, de leurs possibilités, etc. Et donc, par le numérique, et le fait qu'il puisse y avoir une altération même de l'esprit critique, de l'autonomie des individus, de leur responsabilisation, et bien ça attaque cette possibilité-là. Et donc, notre responsabilité, c'est de retrouver du sens, c'est déjà nous de se former à ces enjeux-là pour les appréhender, pour les expliquer, et finalement jouer un rôle d'éducation populaire et citoyenne vis-à-vis des assurés sociaux, des adhérents qui nous font confiance, vis-à-vis de l'ensemble de la population, pour auprès des plus jeunes, déjà, à l'école, au collège, au lycée, quand on voit le nombre de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, leur donner un certain nombre de clés de compréhension, ça peut paraître assez fondamental, mais aussi, pour les actifs, pour les seniors, tout au long de la vie, pour faire en sorte que les gens ne subissent pas ces transformations, mais en soient réellement des acteurs. C'est de lutter contre les infox, les fake news, c'est de retrouver de la rationalité, d'essayer de comprendre un petit peu ce monde qui est en transformation, technique, technologique, médicale, scientifique, pour que les gens puissent faire des choix raisonnés, souhaités, et non subissent ce qui est aujourd'hui trop souvent le cas. L'enjeu, c'est pas d'avoir peur du numérique, parce que le numérique, en soi, comporte énormément d'atouts, énormément de possibilités, il démultiplie la possibilité à faire, le champ des possibles est absolument considérable. Donc, il y a des risques, ils sont identifiés, et il faut y travailler, il faut essayer de les encadrer, pas forcément en ayant une hyper-réglementation. Il y a déjà le règlement en général sur la protection des données, au niveau européen, en France, on a la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, il y a un certain nombre de réglementations en soi. Au niveau de la mutualité, on pense qu'il ne faut pas nécessairement beaucoup plus de lois. On est plutôt sur une approche qu'on appelle le soft power, soft law, c'est-à-dire un encadrement global, mais pas de choses qui soient trop cadrantes, qui vont empêcher les chercheurs, empêcher les universitaires, empêcher les industriels d'avancer, de progresser, parce que si on fait ça au niveau français, au niveau européen, on n'aura pas la dynamique indispensable pour développer ces solutions, et les gens iront chercher ces solutions à l'étranger, aux États-Unis, en Chine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se mettra sous dépendance de solutions totalement extérieures. Donc il faut trouver des modalités de régulation qui posent les grands principes éthiques sur lesquelles on est tous d'accord, c'est l'enjeu de la loi de bioéthique à venir, mais après, laisser des marges de manœuvre aux acteurs, leur faire confiance, ça semble absolument indispensable. Et puis, quand il y a une situation de transformation aussi radicale que celle-là, il faut à la fois regarder les enjeux, les opportunités, les risques, mais il faut aussi regarder les risques à ne pas faire. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a beaucoup plus de risques à ne pas faire, de perte de chance pour toute la population, particulièrement pour les patients en la matière, pour les professionnels de santé aussi, en termes d'intérêt, d'attractivité, que à faire. Et donc, on est résolument dans le camp du progrès pour accompagner ces transformations pour la société, pour nous aussi, dans nos métiers, dans nos activités. Il va falloir qu'on se réforme. Il faudra forcément dans les années à venir qu'on intègre le numérique dans le cadre de nos actions de prévention, dans la manière de mener, de gérer l'action sociale et l'accompagnement personnalisé de nos adhérents, des populations qu'on protège. Alors, l'enjeu pour nous, c'est d'intégrer le numérique au cœur même de nos modèles d'organisation, dans nos schémas d'accompagnement pour pouvoir faire de l'accompagnement le plus personnalisé possible, personnalisé dans le cadre professionnel, personnalisé dans le cadre familial, personnel. Faire en sorte que les solutions qu'on propose, ce ne soient plus des solutions pour des catégories complètes mais qui vont vraiment concerner l'individu. Parce que c'est comme ça que le message de prévention va le mieux fonctionner. On va utiliser le numérique avant, pendant et après une hospitalisation pour gérer complètement le parcours, éviter la perte de chance, faire en sorte qu'on oriente le patient vers le bon soin au bon moment. Le numérique peut être un formidable atout pour ça, donc un atout d'efficience pour éviter des soins inutiles. On parlait tout à l'heure dans un des deux films des comparaisons en imagerie médicale, par exemple. C'est éviter d'aller redemander des imageries si on en dispose déjà et qu'elles permettent de faire un regard diagnostique. Aujourd'hui, dans les dépenses de santé, on estime entre 25 et 30% le nombre d'actes inutiles qui sont aujourd'hui prescrits, que ce soit en biologie, que ce soit en radiologie, etc. Donc le numérique pour l'ensemble du système de santé peuvent être de formidables leviers d'efficience, d'efficacité et pour arriver à bien accompagner les individus. Au niveau de la mutualité française, on s'est organisé pour organiser une réflexion éthique à l'occasion de la réaction des lois de bioéthique qui ont été engagées en janvier 2018 par le Comité consultatif national d'éthique, le professeur Jean-François Delphrécy qui le préside et au niveau de la mutualité française, on a produit des contributions qu'on a présentées avec le président Thierry Baudet en avril l'année dernière et à la suite de ces auditions, compte tenu de l'intérêt d'audience qui a pu en être faite, la demande du professeur Delphrécy que l'on poursuive ce travail, que l'on puisse le porter à l'intérieur du mouvement et au dehors du mouvement, le Conseil d'administration fédérale a décidé la mise en place d'un espace fédéral d'éthique qu'on a installé à l'automne et qu'on a commencé à faire fonctionner depuis janvier et depuis janvier on a travaillé notamment sur ces questions de données, d'intelligence artificielle, essayer de structurer ce que pouvait être une vision de la mutualité française, de l'ensemble des groupements qui y participent, ça peut être des mutuelles, ça peut être des unions qui participent à ces travaux et puis l'ambition que nous avons c'est qu'au-delà des positions que nous prendrons au niveau fédéral et que nous soumettrons aux instances, aux administrations ou au bureau fédéral, c'est surtout ensuite de les partager avec l'ensemble des acteurs en région, les unions régionales, les unions territoriales, les gestionnaires d'établissements, de salles, y compris hors union territoriale, tout simplement parce qu'au quotidien, par exemple, dans les établissements mutualistes, les personnels, les professionnels sont confrontés à ces réalités-là, les patients, les familles aussi et donc on pense qu'il y a beaucoup de questions qui doivent se poser par exemple sur la fin de vie, sur des choses comme ça et donc on va travailler sur toutes ces questions-là. Alors, sur le numérique, l'intelligence artificielle et le numérique, on a essayé de structurer la position de la mutualité autour de six grands principes. Un principe de transparence de l'origine des algorithmes, l'idée étant pas de rendre transparent en open source l'algorithme, le noyau de l'algorithme, sinon à un moment donné, ceux qui investissent sur ces solutions-là ne le feront plus et donc on va casser la dynamique. En revanche, qui est derrière ? Qui a voulu cet algorithme ? Qui l'utilise ? Ça, il faut que les utilisateurs, les usagers le sachent. Ça nous semble absolument indispensable en termes de transparence. Deux, un principe de loyauté qui nous semble absolument fondamental. pour essayer de préserver la liberté des individus. Le fait qu'on ne puisse pas utiliser de l'intelligence artificielle sans que l'individu le sache. Le fait que quand certaines structures utilisent par exemple des robots, des robots, ça peut être des robots machines, mais ça peut être aussi des robots conversationnels, des robots qui répondent à la place d'êtres humains, il est utile, nécessaire de le savoir. Le fait que nos données soient collectées et pourquoi elles sont collectées, c'est absolument indispensable de le savoir et qu'elles ne soient utilisées que pour ceux pour lesquels on a donné son consentement et pas pour autre chose. C'est tous ces éléments en termes de principe de loyauté qui nous semblent absolument fondamentaux. Troisième principe, qui est un principe de garantie humaine. C'est que même si sur certaines choses, on peut estimer, par exemple en imagerie, que les croisements par la machine vont permettre une analyse plus sûre que celle d'un être humain tout simplement parce que la capacité de la machine va pouvoir intégrer plus d'informations que celle d'un être humain. Oui, OK. Mais on pense qu'au bout du bout, quand même, le professionnel, l'être humain, doit garder la décision finale que chaque assuré social, chaque patient doit toujours avoir la possibilité de demander à voir un professionnel et ne doit jamais être... On ne devra pas lui imposer de n'avoir une analyse que par une machine et de la même façon, inverse, s'il est face à un professionnel qui ne recourt pas à une machine, la possibilité aussi de pouvoir demander l'utilisation de l'IA et d'avoir un deuxième avis médical dans ce cadre-là. Et puis, il y a des enjeux de responsabilité pour les professionnels. C'est qu'à un moment donné, un professionnel peut estimer, lui, en son âme et conscience, par rapport au diagnostic qu'il fait, de ne pas suivre les propositions de la machine. Et bien, à partir du moment où il n'a pas commis de faute, on estime qu'il n'y a pas de faute automatique du seul fait que le médecin n'aurait pas suivi la recommandation de la machine. Quatrième principe, l'effectivité du consentement. Ça peut sembler tout à fait une évidence, mais aujourd'hui, quand on regarde comment ça se passe sur les sites qu'on peut regarder, ce n'est pas parce qu'on a coché les conditions générales d'utilisation qu'on a donné un vrai consentement. Donc, ça veut dire un consentement libre et éclairé qui semble absolument essentiel. Donc, ça suppose de former, d'informer nos concitoyens si on veut qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Cinquième principe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la question de la solidité, de l'inviolabilité des infrastructures. Si on veut que nos concitoyens aient confiance, il faut que les systèmes ne puissent pas être hackés tous les matins. Donc, ça suppose des investissements lourds. Ça suppose que l'État se recentre sur cette responsabilité-là pour qu'il y ait une solidité totale. Et puis, dernier principe, c'est l'égal accès de l'ensemble de ces dispositifs numériques sur tout le territoire. Quelles que soient ses possibilités sociales, économiques, c'est absolument fondamental. Donc, on le voit, les enjeux qui sont derrière le numérique, en santé particulièrement, dans le champ de la protection sociale plus largement, sont des enjeux éminemment politiques. Et donc, la question, c'est de faire en sorte que, puisque ce sont des enjeux éminemment politiques, c'est que ce soit des enjeux qu'on partage entre nous pour se forger des lignes forces, pour pouvoir les porter au dehors, mais surtout qu'on les partage avec nos adhérents, avec celles et ceux qu'on protège, pour faire en sorte qu'eux puissent faire des choix en toute connaissance de cause. C'est fondamental pour l'avenir de nos sociétés démocratiques, mais pour l'existence même de nos mutuelles, de ce que l'on est, entreprise, société de personnes, entreprise de l'économie sociale et solidaire à but non lucratif. Si on ne veut pas être balayé demain par un nouvel assureur qui arrive sur le marché, qui va totalement disrupter, c'est-à-dire transformer les règles, les conditions de marché en segmentant, en ne faisant des propositions qu'à ceux qui sont porteurs du moindre risque et déconstruire structurellement toutes les solidarités sans embarquer les coûts de gestion, sans embarquer la réalité des portefeuilles, des sociétariats qu'on peut gérer aujourd'hui, il y a un enjeu absolument fondamental. Et puis, il y a un enjeu de place sur le fait que nous, opérateurs du champ du nom lucratif avec une certaine vision de la société, on soit à l'avant-garde sur ces enjeux-là, on soit à l'avant-garde pas seulement par un discours incontatoire en disant où sont les risques et ce qu'il ne faudrait pas faire, mais aussi en proposant des solutions. Ce qui suppose aussi qu'on soit en capacité collectivement de proposer des choses pour faire en sorte que les usages se fassent à partir de notre vision solidaire, inclusive de la société, de notre vision humaniste et progressiste de la société. Sinon, ce seront d'autres acteurs, d'autres opérateurs qui feront ces propositions, les usages s'installeront et ça veut dire que nous, on sera dans une posture défensive et ça, ce n'est pas la solution la plus performante pour pouvoir convaincre nos adhérents que les usages qu'on leur proposerait seraient les meilleurs mais surtout les pouvoirs publics qu'il faudrait faire bouger les réglementations de telle ou telle manière. La manière dont l'espace fédéral d'éthique fonctionne par des audiences d'experts, de l'échange entre les groupements, de la réflexion et puis bien évidemment tout ça, on le met à disposition de l'ensemble du mouvement par le site qui est sur Mutweb, le site de la fédération pour faire en sorte qu'on puisse le partager. À l'automne, on proposera aux UR qui le souhaitent de travailler à la structuration d'échelons en région pour pouvoir poursuivre ces réflexions éthiques. On va travailler également à l'élaboration d'un programme de formation à partir de 2020 avec les services fédéraux de formation pour proposer aux militants, aux salariés qui le souhaitent de pouvoir accéder à des formations et travailler sur l'ensemble de ces questions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Eric, on pourrait l'applaudir pour cet exposé en trois parties. Je les rappelle très rapidement. La révolution numérique, quels impacts pour nos sociétés et puis après, un développement sur les responsabilités des acteurs du mutualisme liés à ces évolutions. Il y a une diapo qui nous a fortement interpellés, ces six principes arrêtés au niveau de la FNMF suite aux travaux qui ont été menés et validés hier. Enjeux politiques, démocratiques et civilisationnels, c'était la dernière partie exposée par Eric et donc des pistes de travail qui ont été annoncées.